Et les voix de la partie, pour les partenaires collégiales de tous les concurrents, on a marqué un temps d'arrière avec Dan Nadouna, on vient également aussi mettre avec préoccupation, on rentre au côté corde le numéro 3 qui est Primo Rouge, on le favorise, c'est-à-dire qu'Arsane Granat se retrouve en 5e, 6e position, on ferme la marche avec Dalia Sangue, au retour de 700 mètres c'est toujours le même, on approche une position avec Primo Rouge, mais on est venu le relayer avec 8 occupations, on vient également aussi avec Chetan et Sébastien Jouz, c'est un côté corde en retour de la favorite, on se retrouve en dernière position, avec Dalia Sangue, qui est juste précédé par Dan Nadouna, le numéro 9, premièrement on se retrouve en 6e position, au retour des 400 mètres c'est toujours le même, c'est-à-dire occupation et religion, on est venu le relayer davantage, en seconde position on vient avec le 2, c'est-à-dire Chetan, le 3, Pimo Rouge, le 4, Dan Mamère également, la côté corde, on retrouve le 1, 4, Sangana, en ferme la marche toujours avec Dan Nadouna ainsi que Dalia Sangue, au retour des 1200 mètres, toujours le même, c'est-à-dire occupation, le numéro 8, en seconde position, on retrouve Chetan, la favorite, elle se retrouve en 5e position, c'est-à-dire Karsangane, à côté corde, Pimo Rouge, Chemin, à son extérieur on retrouve Dalia Mamère, on va essayer de sortir des derniers rangs avec Dalia Sangue, pour apporter le tournant et à 800 mètres de l'arrivée, c'est toujours le même, c'est-à-dire occupation, le numéro 8, qui mène librement, on vient avec Chetan, côté corde, on retrouve le numéro 3 qui est Pimo Rouge, on est actionné avec le 6 qui est Dona Mamère, Yohann Barillé, on essaie de faire mouvement avec Dalia Sangue, Raimard, affaire Dideran, et on fait la marche avec Dan Nadouna. Tous les chevaux vont pour leur chance, mais Chetan vient très facilement, on est en poignée avec Karsangane, on vient, c'est toujours Pimo Rouge qui a l'avantage, on va venir faire une piste avec Dona Mamère, on vient également aussi, maintenant avec un favori de Karsangane, on plonge des cordes avec Dan Nadouna, c'est Karsangane et Rémi Campos maintenant qui plonge dans la position, on retrouve Pimo Rouge, on va finir fort également avec Raimard qui fait une très belle course, c'est toujours le même, c'est-à-dire Karsangane à l'avantage, on est en position, on retrouve Pimo Rouge, on est 3e avec Dona Mamère, donc c'est une très facile victoire de Karsangane, 2e place pour le 3 et 3e place pour le cheval Dona Mamère qui a très bien, qui a fait très belle contenance. Donc victoire de Karsangane.